Jour 372, je trie encore mes oracles. Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour normalement cette suite et fin de je trie mes oracles. Après 10 km de papier bulle et environ 400 cartons, je commence à en voir enfin le jour. Non blague à part, là j'ai vraiment hâte que ça se termine parce que j'en peux plus, je viens de commencer à mettre dans les cartons mon cabinet, je suis déprimé, vous n'avez même pas idée à quel point en fait. Rien que pour l'étagère de l'Egypte, j'ai utilisé trois gros cartons, environ 5 mètres de papier bulle, j'en peux plus et j'ai juste vidé l'étagère de l'Egypte et pourtant quand mes yeux regardent partout, j'ai l'impression qu'il y a encore tellement à faire. En fait, c'est pas juste une illusion, c'est qu'il y a tellement encore à faire. Donc si vous passez par le coin, et bien écoutez les amis, la porte est grande ouverte pour que je vous offre déjà un thé et une paire de bras supplémentaires sera la bienvenue le jour du déménagement. Bon allez, blague à part, j'ai pris un énorme carton cette fois-ci, regardez, regardez quand même, je vous prouve, j'ai pris un carton immense. Normalement, avec ça, je devrais pouvoir caser tout ce qui reste et je pense même que j'ai vu trop grand, mais c'est pas grave, il vaut mieux voir trop grand que pas assez. Allez, on continue tout de suite. Bon alors, je sais plus moi où est-ce qu'on était arrêté, je sais plus du tout, donc on va prendre ce qu'il y a sous mes yeux, ça libérera un peu de place. On va commencer par celui-ci, qui est l'oracle de l'Egypte ancienne, les cartes du Raymat. C'est un coffret que j'avais trouvé sur Amazon, je crois, je crois, je suis plus sûr. Et c'est un oracle qui est très particulier, regardez l'intérieur du coffret, il est vraiment magnifique. On va avoir à l'intérieur un guidebook et on va avoir les cartes. Alors, les cartes sont très particulières parce qu'on va pas du tout être sur un oracle classique. Je vais vous les montrer, je vous les montrer, je sais que vous voulez les voir, donc je vais vous les montrer. On va être sur un système, alors je pourrais pas vous l'expliquer correctement en si peu de temps, parce qu'en fait on va retrouver des cartes, entre guillemets, des cartes divinatoires, des cartes d'action, avec bien sûr les hiéroglyphes égyptiens. On va retrouver un système aussi avec des cartes, on va dire des atouts, des sortes d'arcanes majeures. On va retrouver ensuite ici des divinités, différentes divinités du panthéon égyptien. Et on va avoir ensuite des cartes de domaines, donc qui sont symbolisées ici par des couleurs, qui vont venir un petit peu définir quel domaine on va travailler. Je vous ferai, quand je serai à la maison, je vous l'utiliserai, cet oracle. De toute façon, j'ai prévu de vous faire plusieurs vidéos dès que je serai à la maison, dans la nouvelle maison. Je vous montrerai un petit peu tous les oracles, on pourrait dire, un petit peu étranges, qui sortent de l'ordinaire, qui sont originaux. Comme par exemple, comment utiliser le yiking. D'ailleurs, est-ce qu'il est par là ? Comme ça, je vous l'aurai montré. Bon, attendez, je vais essayer d'y penser, et dès que je le vois, je vous montrerai. Donc ça, c'est l'oracle de l'Égypte ancienne. Si vous êtes passionné par l'Égypte et que vous souhaitez avoir un oracle égyptien qui se rapproche, on va dire, des méthodes classiques et traditionnelles divinatoires de l'Égypte antique, c'est celui-ci que je vous recommanderai. Donc, celui-là, on peut le ranger. Ensuite, j'avais dit que je garderais des oracles pour continuer mes vidéos. Le problème, c'est que je n'arrive pas à me décider, je n'arrive vraiment pas à me décider. Bon, alors attendez, ça déjà, je vais y mettre... Pourquoi c'est là ? Non, attendez, je ne vais pas mélanger livre et oracle, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Bon, alors, on va prendre... Tiens, celui-ci, je vais essayer de prendre les coffrets. Bon, celui-ci, c'est un tarot de Marseille, tout ce qu'il y a de plus classique. Il faut savoir que j'adore le tarot de Marseille classique. Vous savez, les vieilles cartes, les vieilles illustrations. Et celui-ci, je ne sais même plus d'où je l'avais, d'où je l'ai pris. Je ne saurais même plus vous dire. Mais c'est un coffret à tout ce qu'il y a de plus classique et assez ancien, avec un bon guidebook à l'intérieur. Vous avez les cartes qui sont à l'intérieur, qui sont vraiment dans un style très ancien, très classique. Et c'est ce que j'aime, c'est ce que j'aime beaucoup. Allez, on continue avec... Ah, celui-ci, il est beau, l'oracle des guerriers de la Terre. C'est vrai que celui-là, je ne pense pas aussi à vous l'utiliser. Il est magnifique. Il est sorti il n'y a pas très longtemps. Ça doit faire peut-être un an ou deux qu'il est sorti à peu près. C'est vraiment un très joli oracle. Si vous êtes chaman, ou si vous êtes intéressé par le chamanisme, ou si vous êtes intéressé par la culture amérindienne et tout ce qui touche aux Indiens... Attention, quand je dis Indien, pour moi, ça veut forcément dire Indien d'Amérique, d'accord ? Sinon, je dis Indou, pour éviter de mélanger. Parce que pour moi, les Indiens, déjà, j'ai du mal à visualiser l'Inde. Pour moi, c'est les Indous. Voilà, c'est... Je sais, je suis bizarre, mais c'est ma logique à moi. Et regardez ce jeu, il est vraiment très très beau, puisqu'on va retrouver toutes les illustrations illustrées des... Enfin, amérindiennes, dans le style amérindien, les Indiens. Et si vous êtes chaman ou intéressé par le chamanisme, c'est vraiment un très bel oracle que je vous conseille, qui vous permettra de pouvoir travailler avec les ancêtres, avec les esprits. Il est vraiment très très beau. En plus, les illustrations sont magnifiques. Il n'est pas très cher. Je vais vous dire ça tout de suite. Il est à 24,90€ aux éditions Vega, donc c'est très Daniel. Et il est disponible, s'il vous intéresse. Ensuite, voilà. Alors là, on va rentrer que dans des petits jeux. Alors attendez. Je vais déjà vous montrer ça. Alors ça, je ne l'ai jamais utilisé. Je ne l'ai jamais utilisé, cette affaire. Je ne sais même plus où est-ce que je l'ai trouvé. Et je ne sais même pas en fait pourquoi je l'ai acheté. Je pense peut-être même que... J'en sais rien. Soit je le ferai gagner dans un concours. J'en sais rien, j'en sais rien. Parce qu'en fait, il s'agit de thèmes astrales. Et en fait, à l'intérieur, vous allez avoir des cartes avec un petit livret. Et le livret vous explique que vous allez pouvoir utiliser ces cartes pour faire votre thème astral ou pour décoder votre thème astral. C'est un petit peu technique. Moi qui ne suis pas très branché astrologie, j'aime bien l'astrologie, mais ce n'est pas ma cam, ce n'est pas mon rayon spécifique. D'ailleurs, je pense que vous le voyez parce que je ne propose pas des trucs astrologiques. Tout simplement parce que je ne m'y connais pas dedans. Et ce n'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais c'est trop technique, entre guillemets, pour moi. Et vous le savez, moi j'aime bien les trucs un peu bohème, un peu à l'arrache. Et l'astrologie, ça me demanderait d'être vraiment très organisé, très... Et je n'y arriverais pas. Donc ouais, peut-être que celui-ci, je vous le proposerais. Ensuite, ah, celui-là, il est pas mal... Je ne sais même plus où est-ce que je l'avais trouvé, celui-là. Je crois que je l'avais trouvé sur le bon coin. Le jeu de la main, c'est un jeu sur la chiromancie, vous l'aurez compris. Et pourquoi j'ai sorti les cartes ? Je n'aime pas ce type de boîtier, parce qu'après, c'est la merde pour ranger les cartes. Donc ce jeu, il traite de la chiromancie, et on va retrouver les différentes lignes de la main, soit en droit, soit en vert, avec aussi des correspondances avec la carte mancie classique. On va aussi avoir de l'astrologie. C'est vraiment un jeu qui est pas mal. Si vous êtes passionné de chiromancie, il existe... En tout cas, moi, je n'en connais pas. Hormis ce jeu-là, je ne connais pas de jeu qui traite de la chiromancie, et ça peut être intéressant, si vous vous lancez dans les lectures des lignes de la main, d'avoir comme support ces cartes, parce que ça peut vous permettre, justement, d'apprendre déjà de bonnes bases sur la palmistry, en anglais. Voilà. Alors celui-ci, par contre, je vous invite à fouiller, à chercher, parce que c'est un jeu qui n'est plus édité, qu'on trouve pas facilement. J'ai été mauvaise langue, parce que je l'ai super bien rangé, sans aucune difficulté. En plus, c'est un vieux jeu qui est édité par les éditions Grimaud. C'est vraiment un vieux jeu, je ne saurais pas vous dire de quand il date. Je ne sais même pas s'il y a une date. Il n'y a pas l'air d'avoir de date sur le paquet. Je ne sais pas, mais à mon avis, il doit avoir bien au moins 20-30 ans, peut-être, le jeu. Un truc comme ça, pas celui-là. Ensuite, ensuite, ah, le Umrazai. Pourquoi je ne l'ai pas rangé dans ma collection Arkana Sacra, celui-là ? Bon, je ne sais pas. En plus, celui-là, je crois que c'est la première version que j'ai. Le Umrazai, c'est un super beau jeu qu'il faut que je vous montre. Oui, il me semble que c'est l'ancienne version que j'ai. Enfin, la première version. C'est un gros jeu. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de cartes. Regardez l'épaisseur du paquet, il y a énormément de cartes. Je ne sais plus combien il y en a. Je crois qu'il y en a plus de 80, un truc comme ça. Les illustrations sont magnifiques et le Umrazai, ça va vraiment être un jeu pour travailler tout ce qui est développement personnel. Vous pouvez éventuellement aussi faire de la guidance. Par contre, attention, le Umrazai, il a la particularité d'être très pointu. Vous savez, dans le langage français, il y a trois types de langages. Il y a le langage familier, le langage courant et le langage soutenu. Eh bien, le Umrazai, il correspondrait au langage soutenu de la cartomancie. Voilà, c'est-à-dire que les phrases qui sont employées, il y a un certain vocabulaire, etc. C'est vraiment, il est vraiment très pointu. Il est très aussi, très philosophique. Donc, s'il vous intéresse, c'est un très joli jeu que je vous recommande vivement, évidemment. Mais voilà, il va vous faire réfléchir très clairement, ce genre. Donc ça, c'est le Umrazai qui est à 26 euros. Alors, moi, c'est la première édition que j'ai, donc je ne sais pas s'il est toujours au même prix ou pas. Je ne sais pas du tout. Je ne saurais pas vous dire, mais voilà, comptez, on va dire, une trentaine d'euros pour le Umrazai. Ensuite, on va, on va, on va s'attaquer... Ah ouais, ça, c'est bien, ça. Est-ce que vous connaissez Don Miguel Ruiz ? Il est quand même assez connu dans sa catégorie. Il a écrit des livres, il a fait des oracles, entre autres deux, comme ceci, sur les accords Toltec. Vous savez, ces accords Toltec sont des principes de vie, des principes de philosophie qui consistent, en gros, à ne pas se mêler de la vie des autres, à ne pas ouvrir sa bouche quand on n'a rien à dire, etc., etc., etc. Et il a créé des jeux que j'aime beaucoup, à savoir le cinquième accord Toltec et la maîtrise de l'amour, qui sont des super jolis jeux. Alors attention, c'est des cartes qui sont mouse, hein. C'est des cartes qui sont mouse, parce que regardez, c'est des gros carrés, comme ceci, qui sont vraiment de qualité. Et vous allez avoir sur le devant des cartes, donc, une jolie illustration avec une phrase philosophique. Et derrière, vous allez avoir le contenu de la carte. Ça, pour vous faire une petite carte du jour, c'est tip top, ou pour venir compléter un tirage, c'est vraiment sympa. Ces jeux, pareil, c'est des jeux aussi que je vous recommande. Donc, je vais vous montrer aussi les accords, le cinquième accord Toltec, qui est, ben, le cinquième accord Toltec, comme son nom l'indique, c'est la suite du quatrième accord Toltec, des quatre accords Toltec, parce qu'à la base, il y a quatre accords Toltec, et il y en a un cinquième qui a été greffé. Donc, pareil, on retrouve le même principe, à savoir l'illustration de la carte, la petite phrase, et puis derrière, on va avoir l'interprétation de la carte. C'est vraiment des jolis jeux que j'aime beaucoup. C'est vrai que je ne pense pas à vous les utiliser. En fait, le problème, c'est que j'ai tellement trop de jeux que c'est vrai que j'utilise toujours les mêmes. Mais ça va changer, ça, les amis, promis, ça va changer. Dès que je serai dans la nouvelle maison, on va tourner un petit peu, et on va utiliser tous les jeux que j'ai. Ensuite, alors celui-là, il est super joli. C'est un de mes tarots chouchous. Il a été édité par l'Oscar Abeo. Franchement, regardez la qualité de la boîte, du carton, il est super épais. Et j'adore, il s'agit du tarot Moucha. Donc, vous savez, Moucha, ça a été un artiste qui a profondément marqué l'art nouveau. Donc, vous savez, l'art nouveau, très souvent, il est représenté, si je vous dis, par exemple, le Métropolitane de Paris. Vous savez, ces espèces d'arabesques, tout ça, ou ces femmes qui sont toutes endrapées. Bref, vous connaissez l'art nouveau. Je ne vais pas vous faire un exposé là-dessus. Et le tarot Moucha reprend exactement ses illustrations d'art nouveau. Les cartes sont sublimes, j'adore vraiment. C'est un super beau tarot qui est dans un type Rider Waite. Et franchement, celui-là, il fait partie de mes chouchous. Je le trouve magnifique. Regardez un petit peu le dos des cartes. Le dos est vraiment superbe. Bref, c'est vraiment un super tarot. Si vous aimez le style art nouveau, franchement, ne cherchez pas. C'est le tarot Moucha qu'il vous faut, absolument. En plus, je crois que je ne l'avais pas payé cher à l'époque. Il coûtait... Est-ce que c'est marqué là sur la boîte ? Non, ce n'est pas marqué. Ce n'est pas marqué, mais je crois que j'avais dû le payer quelque chose comme 20, 25 euros, peut-être un truc comme ça. En plus, l'avantage de l'Oscar ABO, c'est que très souvent, leurs jeux ne sont pas très chers. Mais je suis d'accord avec vous, parce que je vous vois venir en disant « Oui, Jojo, c'est vrai que l'Oscar ABO, ils ne sont pas chers, mais la qualité des cartes, elle n'est pas terrible. » C'est vrai ! C'est vrai que sur 50% de leurs jeux, les cartes sont fines, elles s'abîment assez, relativement vite. Mais celui-ci, non. Pour le coup, il est d'une très bonne qualité. Franchement, il déroge un petit peu à la règle de ce que nous fait l'Oscar ABO d'habitude. Alors, ça, qu'est-ce que c'est ? Il n'y a plus rien là-dedans, on s'en fout. Alors, ça, les boîtes sont vides. Oui, les boîtes sont vides parce que les jeux doivent être dedans. Alors, ces jeux, vous les connaissez parce que c'est ceux que j'utilise quand on fait la canalisation spirite. C'est le tarot symbolon. Alors, ne vous faites pas avoir, il a l'intitulé tarot, mais ce n'est pas du tout un tarot. Vraiment pas du tout. Et il existe en deux versions. Vous avez la grande version et la version plus petite. Vous pouvez le trouver sur Amazon assez facilement, le tarot symbolon. Il existe aussi un guidebook. Alors, le problème du guidebook, c'est que la version française est devenue complètement introuvable. Les amis, si vous avez un lien à me refiler, si vous savez où je peux trouver le guidebook du symbolon, franchement, je serais vraiment très intéressé, mais à des prix corrects, c'est-à-dire maximum une trentaine d'euros, quoi. C'est parce qu'une fois, j'ai vu passer un exemplaire du guidebook en français, j'ai cru que je pleurais, ma maman, quand j'ai vu le prix. J'ai vu 300 balles de... 300 balles pour un livre ! Donc, non. Et je vais vous le montrer, c'est vraiment un jeu. Alors, c'est un jeu, pourquoi j'utilise dans la canalisation spirite ? Parce que vous allez voir, les illustrations sont très particulières. Mais d'ailleurs, je vous avais fait la review, n'hésitez pas à aller la voir dans l'onglet playlist. C'est un jeu qui est très inspiré de l'univers un petit peu grec, de la mythologie grecque. On va retrouver beaucoup d'illustrations de l'époque romaine, grecque. Et je sais pas, les dessins, en fait, m'inspirent énormément. Et ce jeu, je sais pas pourquoi, mais tout de suite, il m'a inspiré pour faire de la canalisation spirite. Je sais pas, je sais pas. Je trouve que les tableaux sont très précis, ils détaillent des choses assez précises. On peut y voir moult symboliques à l'intérieur. D'ailleurs, vraiment, en plus, si vous vous y connaissez en astrologie, vous allez retrouver dans les angles des cartes des signes astrologiques qui, bien sûr, vont avoir leur influence sur la carte et vous permettront d'interpréter en plus la carte. C'est vraiment un jeu que je vous recommande vivement. Je trouve que le Symbolon, c'est un classique à avoir. Honnêtement, dans sa tarot tech, le Symbolon, c'est vraiment un classique à posséder à tout prix. Et essayez-le, essayez-le, et vous m'en donnerez des nouvelles. Vous me direz, ah bah ouais, Jojo, effectivement, t'as raison. Le Symbolon, il a ce truc un peu... Il a une énergie. Il a une énergie particulière que d'autres jeux n'ont pas forcément. Et celui-ci, vous savez quoi ? Je me le gardais. Je me le gardais... Je me le gardais. Parce que je pense à un truc, il faut que je garde des jeux pour continuer à faire mes vidéos jusqu'à mon déménagement. Mais quand j'aurai déménagé, je vais pas sortir tous les cartons d'un coup. Ça va me prendre du temps aussi pour tout ranger. Donc il me faut impérativement des jeux avec lesquels travailler dans les médias. Ensuite, on va avoir... Alors, j'ai des jeux aussi. Alors ceux-là, je pense que vous connaissez tous Isabelle Serre. Elle est même plus à présenter. Elle a sorti, si je dis pas de bêtises, il y a 4 oracles en couleurs. Le dernier, c'est l'oracle... C'est pas l'oracle des médiums. L'oracle... Je m'en rappelle plus. L'oracle, l'oracle... Je m'en rappelle plus. Je sais que c'est un oracle qui est fait pour travailler justement la spam médiumnique. Elle a aussi sorti le livre de Lightworker. Voilà. Et là, moi, j'en ai deux. C'est le Chakra du Coeur et Mission de Vie. C'est des jeux... Alors, je vais être honnête avec vous. Ces jeux, je les ai. Mais les problèmes, ils me parlent pas. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer un peu les illustrations. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Je sais pas. Il y a une sorte de simplicité, en fait, sur les cartes. Les cartes sont très jolies. Attention, hein. J'aime beaucoup. En plus, j'adore parce qu'à chaque jeu, vous voyez, par exemple, Mission de Vie, on va avoir la tranche des cartes qui est assortie à la couleur du coffret. Donc là, par exemple, on va avoir vert pour Mission de Vie. On va avoir rose pour Chakra du Coeur. Il y en a un qui est bleu, il me semble. C'est un oracle qui est associé à la lune. Et il y en a un quatrième aussi. Je sais plus lequel c'est. Regardez, je vais vous montrer. Les cartes sont très jolies. Je dénigre absolument pas le travail. J'ai travaillé, passé un temps avec. Mais je sais pas. Il y a quelque chose qui me parle pas dans ces jeux. Et je le regrette vraiment. Je le regrette beaucoup. Mais je les conserve. Je les conserve parce que, voilà, il y a une valeur sentimentale qui est raccrochée. En plus, c'était à mes débuts. C'était une abonnée qui me les avait offert. Et donc, du coup, ils ont une valeur sentimentale particulière. Donc, je ne les lèguerai pas. Mais peut-être qu'un jour, ils me parleront. Parce que ça aussi, c'est important de le savoir, les amis. Ne vous débarrassez jamais d'un jeu. Par exemple, un jeu que vous avez vu en review. Vous venez d'acheter tout ça. Et vous aviez eu le coup de cœur quand vous l'avez vu en vidéo. Et puis, dès que vous le déballez, dès que vous... Bah, il vous parle pas, le jeu. Et vous regrettez de l'avoir acheté. Et du coup, votre réflexe, c'est... Eh ben, de le vendre. Bon, c'est normal. Vous avez besoin de sous, etc. Donc, c'est normal. Mais moi, je vous invite, si vous avez les moyens, ne vendez pas votre jeu et gardez-le. Parce qu'un jeu qui ne vous parle pas tout de suite, il peut vous parler dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années. Et du coup, vous serez bien content de le retrouver, ce jeu. Parce que ce jeu qui ne vous parlait pas, eh bien, il va coller complètement à votre philosophie dans quelques années. Parce que n'oubliez pas que l'être humain, on est comme du vin. On ne change pas, on évolue. Alors, il y en a qui deviennent des très grands crus. Il y en a qui tournent au vinaigre. Il y en a qui sont déjà du vinaigre. Et qui finissent de se vinaigrer. Mais voilà. Tous les jeux que vous avez, ceux qui ne vous parlent pas, c'est pas grave. Et ne vous frustrez pas dans le sens, mince, ça m'embête, qu'ils ne me parlent pas, ce jeu, machin et tout. Je prends par exemple mes jeux. Peut-être que certains d'entre vous, et je le sais qu'il y en a un ou deux, qui ont acheté mes jeux, et puis qui m'ont envoyé après un mail en me disant, je suis désolé Jojo, est-ce que je peux vendre ton jeu ? Parce que finalement, il ne me parle pas. Oui, mais fais ce que tu veux, j'ai envie de te dire. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, ne vendez pas vos jeux. Si vous ne manquez pas trop d'argent, gardez vos jeux, parce que vous verrez qu'à un moment donné, les jeux qui vous parlaient à l'époque, ne vous parleront peut-être plus. Et les jeux qui ne vous parlaient pas à l'époque, c'est eux qui vous parleront. D'accord ? Donc c'est toujours important de garder ce qui ne nous parle pas, parce que ça peut évoluer. Ensuite, je vous présente l'oracle interdit de Scheherazade, qui est un très joli oracle, aussi de Jap de Boer, qui a fait... Où est-ce qu'il est l'autre ? Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? J'en ai un autre, un autre que je vous montrerai. Alors l'autre en plus, je suis dégoûté, je vous montrerai pourquoi ? Parce qu'il a un défaut d'impression, et visiblement qui n'est pas propre à moi, qui est propre à plein de monde. Et c'est vraiment dommage, parce que j'adore les illustrations de Jap de Boer. Et le tarot de Scheherazade, il va être dans... Ah bah je l'ai rangé. Vous vous souvenez du tarot que je vous ai montré ? Le tarot de Madame Indila, je crois que c'est... Ouais, je crois que c'est ça. Qui s'appelle Tarot, mais qui n'est pas vraiment un tarot, parce que c'est à la fois un oracle, mais on va quand même retrouver aussi des arcanes mineures, pas toutes, mais certaines. Les illustrations sont vraiment chouettes. Regardez, je vais vous montrer Jap de Boer. Il a un style graphique qui est vraiment propre à lui. et qui est très facile à reconnaître. Il aime beaucoup les femmes, il les sublime, il les met toujours en valeur. Souvent, il les dessine dénudées, mais bon, pour ma part, ça ne me dérange pas, parce qu'il est... Il n'est pas là pour sexualiser, ou hyper-sexualiser la femme, mais plutôt pour la mettre en valeur, pour la mettre en avant. Et là, on a vraiment un très joli jeu. Franchement, l'oracle de Scheherazade, c'est un joli jeu que je ne pense pas aussi à vous utiliser, que je devrais. Et dans le même état d'esprit, il faut que je vous le montre. Il faut que je vous le montre, mais je ne sais pas où est-ce qu'il est rangé. Alors, attendez, je vous en parlerai. Ce qu'on va faire, c'est dès que je tombe dessus, je vous en parle à ce moment-là. D'accord ? Donc ça, c'est l'oracle interdit de Scheherazade, qui est aussi un très joli oracle, et que je vous recommande vivement. Il est seulement à 24,90€. Il n'est pas cher, en plus. Et voilà. Ensuite, 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 ensuite... Ah, alors... Ceux-là, bon, ceux-là, je vous ai fait les reviews, donc je ne vous les montre pas. D'ailleurs, petit... petit spoil, mais... Enfin, petit spoil, pas vraiment un spoil, parce que pour ceux qui suivent Gabriel sur les réseaux sociaux, vous avez dû le voir passer, Gabriel va nous sortir incessamment sous peu, là, son troisième oracle, qui a l'air d'être une tuerie, une fois encore. Qui, en plus, nous a concocté un système de tirage encore extraordinaire, parce que j'ai cru voir passer des runes qui vont accompagner les cartes, qu'il faudra placer, apparemment, sur les cartes. Enfin, j'ai... Il nous en dit pas trop, il garde encore le mystère, et il a bien raison, mais ça a l'air d'être encore une turiste qui va nous sortir, j'ai trop hâte, je vais le harceler. Je vais essayer d'obtenir une date de sortie, les amis, je vais harceler Gabriel pour obtenir une date de sortie. Donc, il a sorti... Le premier était l'Oracle, l'Absolu, en collaboration avec Ange de Gaïa, d'ailleurs, à qui on fait de très gros bisous, parce que... Ceux qui savent, savent. Voilà. Et ils ont sorti une nouvelle édition de l'Oracle Absolue, donc du coup, pour ceux qui ont la première édition, surtout gardez-la bien, parce qu'elle est collector, vraiment, elle est collector. C'est-à-dire que si vous voulez l'Oracle Absolue, il est uniquement disponible maintenant sous cette version, mais plus sous l'autre version. Et vous me direz, oui, mais c'est pas grave, cette version est mieux. Eh bien, oui et non. C'est-à-dire que la première version avait des cartes qui ne sont plus présentes dans celui-ci. Donc, ce qui fait que les deux jeux sont la même chose, mais tout en étant différents. Donc, du coup, et là, je vous vois venir ceux qui ont vendu leur jeu doivent se dire, punaise, je m'en mors les doigts, j'aurais dû le garder, ce jeu. Bah oui, vous auriez dû, parce qu'il est collector. Donc, il y a celui-ci et le second a été après l'Outre Chimère, qui sont des jeux vraiment magnifiques. Franchement, les amis, alors, surtout, je vous en supplie, ne le prenez pas mal de ce que je vais dire, s'il y a des amis illustreurs, illustrateurs, illustreurs, non, illustrateurs, illustration, illustrateurs, bref, des auteurs d'oracles qui passent par là, mais j'adore le style de Gabriel Leroy. Et franchement, il a, je ne sais pas, il a une façon de peindre et de dessiner, il y a quelque chose de, je ne sais pas, il y a, j'adore, je n'arrive pas à définir ce que je ressens. Gabriel, en plus, il a des jeux qui sont vraiment très beaux. Je ne les utilise pas, vous le savez pourquoi, parce que pour moi, ces jeux sont en fait des oeuvres d'art et il est inconcevable pour moi d'abîmer ces jeux. Je veux les conserver intacts tels qu'ils sont. Donc du coup, voilà, pour moi, ce sont des oeuvres d'art et donc Gabriel, s'il te plaît, sois sympa, mais pour ton quatrième jeu, parce que le troisième, il est encore magnifique, le quatrième fait un truc moche, s'il te plaît, un truc qui ne soit ni qualitatif, qui soit moche, des cartes qui soient fines, qu'on n'ait vraiment aucun regret à abîmer le jeu, quoi, parce que franchement, quand on connaît la qualité de ces jeux, voilà. Donc, ceux-là, je les garde précieusement. Ensuite, alors attendez, si ça rentre encore. Ensuite, 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 alors celui-là, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je le garde ou est-ce que je le mets ? Non, 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 il faut que je range, il faut que je range, les amis. Celui-ci, message de guérison de l'Egypte ancienne de Claire Duval et Célia Melville. Je ne présente plus Célia, vous la connaissez toutes et tous et si vous ne la connaissez pas, c'est que vous vivez au fin fond d'une grotte que vous êtes coupée d'Internet, très clairement. Et Claire Duval, c'est pareil, je ne la présente pas non plus, elle a une chaîne YouTube. Bref, ce sont deux personnes que vous êtes obligés de connaître dans le milieu de la cartomancie. Sinon, je ne sais pas, vous débarquez de Vénus si vous ne les connaissez pas. Et elles ont sorti un superbe oracle que j'utilise souvent. En plus, j'adore le toucher des cartes parce qu'on a l'impression que c'est... Regardez, alors déjà l'illustration, on dirait que c'est comme des papyrus. Mais ce qui est marrant, c'est que le toucher des cartes, on a l'impression de toucher du papyrus. C'est le seul jeu que je possède qui a ce toucher si particulier. Je ne sais pas, c'est... il a un toucher mat, mais... Mat, oui, pour le jeu de mots d'ailleurs. Il a un toucher mat qui est... Je ne sais pas, qui est vraiment particulier et j'adore. Ce sont des cartes de guidance que vous pouvez utiliser pour vous tirer une petite carte le matin. Et les illustrations sont sublissimes et le jeu est vraiment... Il est vraiment top. Il est vraiment top. Ben forcément, en plus, il touche les gypses donc je ne pouvais que l'avoir. Forcément, forcément, forcément. Voilà, donc ça c'est Message de guérison de l'Egypte ancienne. Ensuite, on continue. Oh là là, alors là, on va taper dans tous les petits paquets maintenant. Bon, alors attendez, parce que là, j'en ai plein aussi devant moi. Il faudra peut-être que je les range. Mais le problème, c'est que je me souviens que je n'arrivais pas à les ranger parce que je ne savais pas si je les gardais ou si je les mettais dans le carton. Vous savez quoi ? Je crois que je vais tout mettre dans le carton et puis de toute façon, ce n'est pas pour le moi qui me reste maintenant. Alors, ensuite, l'oracle des anges, déesses et dieux de Tony Carmine Salerno. Pareil, que je ne présente plus non plus. Vous le connaissez forcément, Tony Carmine Salerno. Si je vous dis par exemple l'oracle de Gaïa, l'oracle de l'amour. Et celui-ci, j'avais beaucoup aimé. J'avais vraiment flashé sur ce jeu. D'ailleurs, c'était Amandine qui me l'avait fait découvrir. Amandine, si tu passes par là, je te fais un bisou et je ne te remercie pas parce que du coup, tu m'avais fait craquer. Mais ce jeu aussi est très très joli. Pareil, j'aime beaucoup aussi les illustrations de Tony Carmine Salerno. C'est un très joli jeu. Plutôt, je dirais plutôt guidance. Guidance et... Guidance et développement personnel. Ouais, il pourrait aussi. Il pourrait aussi. Pourquoi ça ne rentre pas ? Je ne comprends pas. Quand j'ai ouvert le boîtier, c'était bien rangé et là, ça ne rentre plus. C'est extraordinaire. Et celui-là, en plus, il n'est pas cher aussi. Il a 22,90€, 23€ en gros, aux éditions. Très Daniel. Enfin, très Daniel, non, ce n'est pas très Daniel. Mais c'est... Si, c'est très Daniel. Cette fois-ci. Ensuite, ensuite, bon, on continue avec l'Égypte. L'oracle égyptien d'Isis. Lui, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il est sorti il n'y a pas très longtemps. Alors, soit il est sorti il n'y a pas très longtemps, soit c'est moi qui l'ai vu il n'y a pas très longtemps. Je ne sais pas dans quel sens c'est. Mais pareil, un oracle qui est sur l'Égypte, bien évidemment. Et les illustrations sont vraiment super belles. On va retrouver les dieux. Enfin, pas tous les dieux, mais une partie des dieux. Et j'adore. Vraiment, j'avais flashé sur ce jeu. Enfin, tout ce qui touche à l'Égypte, en fait, je flash. Je pense qu'il pourrait sortir un oracle qui soit super moche. Si ça parle d'Égypte, ça va me parler. Allez, on continue. Ah, l'oracle divinome de Dorine Gilbert. D'ailleurs, Dorine Gilbert, à qui je fais des bisous si tu passes par là aussi. Elle nous a sorti l'oracle des anges récemment qui est disponible en précommande sur son site. Donc, n'hésitez pas à y aller. Dorine Gilbert, je vous rappelle rapidement qui c'est. Si je vous parle de l'oracle sacré divinome, si je vous parle de l'oracle sacré cœur, c'est bon, ça vous parle. Elle aussi, elle a une qualité de jeu. franchement, je veux savoir où est-ce qu'ils impriment leur jeu, que ce soit Dorine, que ce soit Gabriel, parce qu'ils passent en auto-édition tous les deux. Je veux savoir chez qui ils se font imprimer parce que ce n'est pas possible. Ils ont des qualités d'usinage qui sont extraordinaires. Regardez, je montre l'oracle sacré cœur. Il est super beau, cet oracle tranche dorée. Les cartes sont épaisses. Elles sont super épaisses même. Enfin, vraiment, celui-là, celui-là d'ailleurs, c'est mon fétiche. J'aime pas, je suis super chiant concernant les oracles qui traitent de l'amour. Parce que soit on tombe dans les trucs vraiment gnan-gnan, voilà. Alors, je veux bien que l'amour ce soit un peu gnan-gnan, mais il y a des limites aussi, quoi. Et je trouve qu'il y a beaucoup de jeux qui sont un peu trop gnan-gnan à mon goût. Et celui-là, il n'est pas gnan-gnan, il est exactement comme j'aime, voilà. Donc, si vous cherchez un très bel oracle sur l'amour, très bien illustré avec une composante originale, dirigez-vous vers celui-ci. Et elle nous avait sorti, celui-là, c'est son premier. D'ailleurs, elle l'a refait, elle a fait une nouvelle édition de ce jeu. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'il est déjà très beau. Enfin, pour moi, il est déjà parfait ce jeu. Regardez un petit peu le dos, le dos est sublime. Et Dorine nous a fait dans celui-ci, en fait, de la géométrie sacrée. Et je trouve les cartes très inspirantes, elles sont très très belles. Et bien sûr, alors, ça va pas vous parler intuitivement, là pour le coup, il vous faut le guidebook. Mais les cartes sont vraiment très très belles. Et la géométrie sacrée, en plus, si vous êtes un petit peu intéressé par la science et par l'univers, la géométrie sacrée, c'est quelque chose que l'on retrouve dans l'univers. Vous prenez par exemple, je vais vous citer des choses très simples. Mais vous prenez par exemple, le sucre, le sel, des choses comme ça, et bien ils ont une forme cubique naturelle. La géométrie sacrée, en fait, c'est ce qu'on va retrouver dans l'univers, mais de façon parfaite et innée. Vous prenez par exemple, les planètes, qui sont en forme de sphères, de boules, c'est pas pour rien qu'elles soient sous cette forme-là. Bref, et la géométrie sacrée va reprendre, tout ça va reprendre des conceptions et des principes de l'univers, de la vie et du sacré. Ce qui fait que ce jeu, il a une énergie qui est particulière, puisque du coup, il est connecté lui-même à l'univers et il reprend des choses de l'univers. Donc là aussi, si vous voulez un joli jeu qui puisse vous donner des messages très pertinents, c'est pareil, c'est celui-là que je vous recommande aussi. Attention, le Sacré-Cœur et le Divinome, ne les cherchez pas sur Amazon, etc. Non, ils sont disponibles sur la boutique de Dorian Gilbert. Je pense que vous tapez facilement sur Internet l'oracle Divinome, l'oracle Sacré-Cœur, Dorian Gilbert, je pense qu'en premier lien, vous devriez avoir son site sans aucun problème. Ensuite, on continue. On continue, on va continuer avec celui-ci, celui-là qui fait partie des derniers, qui est l'oracle des Médéors de Stéphanie Abelan, qui est aussi un très joli oracle sur lequel j'ai eu un vrai coup de cœur. Regardez un petit peu les illustrations, les illustrations sont vraiment très très belles. J'adore le style en fait, qui a été donné à ce jeu. Voilà. Et il va avoir deux catégories de cartes. Il va avoir des cartes avec un fond rose, avec un fond bleu et je ne me souviens plus ce que c'est. Le fond rose, c'est les cartes divinatoires et les fonds bleus, il me semble que c'est des cartes de guidance ou de conseil, des cartes, des arcanes en fait, des atouts, encore une fois. Le seul petit bémol qu'il a ce jeu, c'est que, et ça je le sais de source sûre, c'est que les cartes s'abîment relativement vite. ça, je l'avais constaté, c'est qu'après quelques tirages, on voit le contour des cartes qui s'abîment un petit peu, qui s'effiloche vite. C'est son seul point négatif. Du coup, c'est pour ça aussi que je ne l'utilise pas parce que je n'ai pas envie de l'abîmer aussi et ça me fait flic en fait les jeux qui s'abîment. Moi, je suis quelqu'un qui, j'aime bien conserver mes affaires en bon état et je supporte assez mal en fait de les voir s'abîmer et se détériorer. Ensuite, ça c'est quoi ? MPC, MPC, je pense que c'est moi. C'est ça, c'est moi. Ça c'est quoi ? Ça doit être moi aussi. Oui, ça c'est moi aussi. Ça c'est quoi ? Ça doit être moi encore. C'est encore moi. Ah non, l'oracle arc-en-ciel, ça je vous l'avais montré dans la première vidéo. Hop, alors celui-là, on peut ranger là. Ensuite, on va passer... Ah, j'ai ma maman qui est en train de me téléphoner. Bon, je l'appellerai après. Désolé maman, je travaille pour l'instant. Ensuite, nous avons l'oracle des brumes d'Avalon ou d'Avalon si vous préférez. Celui-là, il est sorti en anglais et ils l'ont sorti en français il y a très peu de temps. Il est super beau si vous êtes fan du mythe arthurien, etc. Pareil, c'est un jeu que je ne peux que vous recommander parce qu'on va retrouver absolument tout. Arthur, Merlin, c'est un oracle qui est très très celtique, qui est vraiment dans l'univers du mythe arthurien. Donc si vous êtes fan de toute cette histoire, en plus, c'est un petit peu à la mode en ce moment avec Kaamelott. Donc pour le coup, si vous cherchez un oracle qui serait dans l'univers druidique, dans l'univers celtique et dans l'univers de Kaamelott, c'est celui-là qui vous faut impérativement. Ensuite, nous avons... Pourquoi lui aussi il n'est pas dans la collection Arkana Sacra ? Qu'est-ce que j'ai fichu ? Mais lui aussi il doit être avec Arkana Sacra. Bon, je ne comprends plus rien. Bon, ce n'est pas grave. Nous avons Histoire de sorcière qui est... Là, c'est l'oracle cette fois-ci. Bon, je pense que ce n'est pas la peine que je vous le montre. Vous le connaissez tous. En plus, je crois que je vous ai fait la review. Donc, pareil, Déborah Blake, on ne la présente plus. Elle a fait le tarot et l'oracle Histoire de sorcière. Les cartes sont sublimes. On a la qualité Arkana Sacra. Elle a sorti aussi un livre. Bref, moi, je suis tellement fan que j'ai tout. J'ai le tarot, j'ai l'oracle et j'ai le livre. Et attendez, j'ai mal rangé mon bazar. Voilà. Franchement, on peut être que fan si vous êtes à fond dans l'univers witchy, etc. Pareil, c'est les oracles qu'il vous faut. Mais, d'ailleurs, je suis en train de me souvenir que je vous les avais présentés quand je vous avais fait la vidéo spéciale oracle sorcière. Donc, celui-là, il y était, c'est sûr et certain. Ensuite, là, nous avons... Je ne vais pas tous vous les montrer parce que j'ai plein de petits jeux dans des petits paquets. Là, on a un le normand, un vieux le normand classique dans un univers très victorien, très début du siècle. Là, j'ai... Ah oui, c'est vrai ! Là, j'ai le portail des douze de Aliasquet avec le fameux 77 qui commence à Bichette. Il faudrait un petit peu que je répare la boîte parce que j'ai tellement usé et abusé. Donc, le 77. D'ailleurs, le 77 qui a été refait en version gold. Voilà. Et pareil, ça, ce sont mes classiques. Ce sont mes classiques. Allez, on y met aussi de côté. Ensuite, ensuite, là, j'ai un autre. Alors, ça, c'est le Keeper cette fois-ci. Keeper, vous savez, le Keeper, c'est dans le même état d'esprit que le normand. C'est un peu... Qu'est-ce que je pourrais vous dire pour le Keeper ? Le Keeper, bah, regardez, je vais vous montrer avec celui-ci, là, de Tiro Marchetti. Tiro Marchetti, il avait fait le Keeper fin de siècle et le Gilded Rêverie le Normand en français. Ça, c'est la version étendue parce que vous avez la version simple avec les 36 cartes classiques et la version étendue, en fait, vous avez des cartes en plus. Vous avez des personnages aussi en plus et j'adore, regardez un petit peu, j'adore, si vous ne connaissez pas, je le trouve sublime, le Gilded Rêverie. Je le trouve vraiment super beau. En plus, on est dans l'univers de Tiro Marchetti. Regardez un petit peu le dos. Tiro Marchetti, il a pareil, il a aussi ce style qui est bien à lui. Bah, regardez, je vais vous montrer, j'en ai un autre, j'ai l'oracle des visions. et le Keeper, je vais vous montrer un petit peu ce que c'est parce que du coup, je ne vous ai toujours pas expliqué. Le Keeper, c'est plutôt des personnages qu'on va retrouver, principalement des personnages. Et moi, j'aime beaucoup utiliser le Keeper avec le Lenormand. Ça permet d'avoir des combinaisons qui sont très intéressantes et comme on a beaucoup de personnages du coup dans le Keeper, ça permet de pouvoir, vraiment, quand on fait des guidances ou des tirages très ciblés pour identifier un ou plusieurs personnes, eh bien, le Keeper est vraiment intéressant pour avoir des figures. Donc, pareil, le Keeper, je vous le recommande. Moi, j'ai les versions de US Game System, donc la version américaine. Pourquoi ? Parce que je trouve que les versions américaines sont les versions les plus jolies. En plus, concrètement, bon, à part le Keeper où c'est écrit en anglais, mais ce n'est pas de l'anglais ultra compliqué, quoi. C'est de l'anglais que vous pouvez facilement comprendre. En plus, vous avez l'illustration de la carte qui vous permet de comprendre ce qui est écrit. Donc, voilà, ce n'est pas difficile. Mais j'ai pris les versions américaines parce que les versions françaises, je vais être honnête, je ne les trouve pas jolies. Les cartes sont de moins bonne qualité. En plus, je crois qu'on a une finition mat ou je ne sais plus ce que c'est. Il n'y a pas la dorure, il n'y a pas, il y a quelque chose qui n'y a pas et qui ne me plaisait pas, en fait. Donc, les versions américaines, pour moi, sont les plus jolies au niveau des cartes. Ensuite, oh, attendez, j'ai oublié le petit guidebook. Et regardez, je vais vous montrer aussi celui-là de Tiro Marchetti qui est vraiment très beau. C'est l'oracle des visions. Celui-là aussi, il est vraiment magnifique. Regardez. Alors, pareil, il est en anglais mais on s'en fiche parce que les cartes ne sont pas nommées. Donc, on s'en fiche complètement, en fait. Et on est dans un univers un peu, un peu, comment je pourrais vous dire, carnaval de Venise. Voilà. On est très, très dans l'univers harlequin, déguisement, Venise, inspiration italienne. C'est vraiment un très joli oracle aussi. Regardez, le dos, il est vraiment très, très beau. Et de toute façon, pareil aussi, j'adore tout ce que fait Tiro Marchetti. Alors là, c'est la version, je crois que c'est la version anglaise aussi que j'ai. Est-ce que c'est de... Est-ce que c'est US Game aussi ? Oui, c'est US Game. Mais je crois, si je ne vous dis pas de bêtises, je crois qu'il est sorti en version française. Mais c'est à vérifier, je ne vais pas vous dire de bêtises. Donc, si vous intéresse, regardez, vérifiez, je crois qu'il est dispo en français. Je crois bien. Ensuite, bon, il faut que j'avance là parce que sinon la vidéo elle va faire encore 3 heures, ça ne va pas être possible. Ensuite, là, on a l'oracle du sixième sens de Esteban Frédéric qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Enfin, il n'y a pas très longtemps ensuite, il doit faire peut-être maintenant un an à peu près, un peu comme ça. Alors, il est pas mal du tout. Il est, je trouve, il me fait beaucoup penser à l'oracle G de Gérard Barbier. Pareil, je pense que l'oracle G vous connaissez tous quand même. Et on est vraiment dans cette ambiance donc si vous aimez l'oracle G, l'oracle du sixième sens va beaucoup vous plaire parce qu'on est complètement dans ce style graphique qui est vraiment sympa aussi. Allez, je suis désolé, je passe un petit peu vite. Alors, s'il y a des amis auteurs qui passent par là, ne prenez pas mal mais c'est juste que je veux pas que la vidéo fasse 4 heures. Et j'aimerais ne pas faire une partie 4. J'aimerais que ce soit la dernière partie donc c'est pour ça aussi qu'il faut que je m'active. Allez, on continue, on continue, on continue et en plus là, j'ai plein, plein de petits paquets là. Alors, ah ouais, l'oracle Steampunk. Celui-là, il faut que je vous le montre par contre. J'avais trouvé complètement par hasard si vous êtes fan de l'univers Steampunk, je crois que c'était sur Amazon que je l'avais trouvé. C'est l'oracle Steampunk. C'est un petit jeu qui est au format poker. Regardez, les tranches sont en couleur bronze. Je ne sais pas si ça va se voir, un vieux bronze. Et là, il porte vraiment bien son nom parce qu'on est vraiment dans l'univers Steampunk. Alors, on va retrouver des engrenages, des chapeaux de forme, des théières, vraiment tout, tout ce qui fait l'univers Steampunk même si très clairement l'univers Steampunk ne se résume pas à des engrenages parce que ça aussi c'est un petit peu agaçant. En tant que Steampunk, moi-même, c'est agaçant de savoir que notre univers est résumé à des engrenages. Oui, alors, je vois votre commentaire à venir qu'est-ce que c'est le Steampunk, Jo ? Tu peux nous dire un peu ? Alors, rapidement, je vais vous expliquer l'univers Steampunk à la base c'est un courant littéraire et l'univers Steampunk, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de punk. Il y a le Steampunk, il y a le Zombie Punk aussi, il y a le... comment ça s'appelle ? Le... Le... Cyberpunk, je ne retrouverai plus. En fait, c'est l'univers vu à l'époque victorienne. Donc, le Steampunk, ça vient de l'anglais Steam qui veut dire vapeur et en fait, le Steampunk, c'est l'univers qui a été imaginé à l'époque victorienne. C'est-à-dire que si on n'avait pas découvert le pétrole, si on n'avait pas fait nos avancées technologiques, eh bien, comment est-ce que le futur se serait développé ? C'est pour ça qu'on voit des machines à vapeur, beaucoup d'engrenages, des machins, des trucs un petit peu farfelus parce que, voilà, ça représente en fait l'univers, notre siècle, les années 2000, 2100, eh bien, comment est-ce que ces années seraient si on serait encore à l'époque de la vapeur ? Voilà. Et le Steampunk, comme je l'ai dit, c'est un courant littéraire qu'on retrouve dans beaucoup d'oeuvres. Alors, je ne vais pas tout vous les désigner, mais vous avez, entre autres, l'univers de Jules Verne où on est vraiment assez, par exemple, avec Nautilus, on est bien dans l'univers Steampunk, là. Puis, vous en avez plein, vous avez des films aussi, type, tiens, Adèle Blancsec, les aventures d'Adèle Blancsec, on est bien dans l'univers Steampunk aussi. Tout ce qui touche au Victorien, en principe, on est dans l'univers Steampunk, la révolution industrielle, il y a des jeux vidéo là-dessus. Bref, renseignez-vous, c'est un univers qui est très, très vaste, qui est très riche et qui est surtout très intéressant aussi à découvrir. Ensuite, on avance avec l'Oracle des Reflets de, devinez qui, Célia Melville. Alors, celui-ci, c'est la deuxième édition que j'avais puisque la première édition, je n'avais pas pu la voir, c'était à mes débuts et du coup, je n'avais pas beaucoup de sous. Bon, je n'en ai pas plus aujourd'hui, je vous rassure. Donc du coup, je n'avais pas pu la prendre et j'étais trop content quand elle avait annoncé qu'il y avait une deuxième édition. Je l'avais même précommandé, celui-là, parce que je le voulais à tout prix. Et la deuxième édition est vraiment très, très belle puisque regardez, on va avoir des tranches qui sont noires et le jeu est vraiment très, très beau. L'Oracle des Reflets de tout ce qu'a fait Célia, c'est mon préféré. Et pareil, j'ai beaucoup de peine à ce que le jeu soit si beau parce que du coup, je n'ose pas l'utiliser pour ne pas l'abîmer. Voilà. Donc s'il vous plaît, amis auteurs, faites des jeux qui soient moins beaux, quoi. Des jeux qu'on n'ait pas de mal quand on les abîme, voilà. Mais arrêtez de faire des œuvres d'art, c'est chiant, c'est chiant, c'est pénible. Allez, on continue. Avec l'Oracle de Lana de mon ami Jean-Patrick avec qui je fais un gros bisou. Bon, pareil, l'Oracle de Lana, je pense que vous le connaissez toutes et tous. Je vous l'ai montré, je vous ai fait des reviews, je l'utilise assez souvent. C'est un oracle que je trouve vraiment superbe en termes de couleurs. Il est pétillant, il est peps, il donne bonne mine, il est... c'est un super oracle qui s'est écoulé d'ailleurs, il avait été en rupture de stock et là, il est de nouveau disponible, si je ne dis pas bêtises, ou il va redonner disponible puisqu'il me semble que très Daniel, il a mis la main dessus et du coup, il va être de nouveau disponible si ce n'est pas encore le cas. Et d'ailleurs, Jean-Patrick nous a aussi sorti les origines de Lana. Non, non, Salem, non, tu ne te mets pas dans les... tu sors de là, tu vas me mettre un bazar. Pas possible, c'est déjà le bazar. Il a sorti donc les origines de Lana et ça me fait penser que je vous avais préparé la review et que je ne l'ai pas posté la review. Donc les origines de Lana, c'est comme son nom l'indique, c'est les origines, c'est-à-dire avant que ce soit la version définitive, JP avait fait cette version-là qu'il a ensuite retravaillée et il a voulu quand même nous le proposer. Donc c'est exactement l'oracle de Lana mais dans sa version première, dans la version qu'il aurait dû être à la base. Et pareil, il est vraiment très beau, on retrouve... Alors il est un petit peu plus sombre, je trouve, mais il a gardé son caractère, il a quelque chose... Il a son quelque chose, il a son identité aussi, ce jeu. Et pareil, c'était aussi un très joli jeu. D'ailleurs, Jean-Patrick était dégoûté parce qu'à chaque fois, il disait que c'était plus un oracle de collection qu'il ne faudrait pas l'utiliser parce que les cartes étaient trop fines, etc. Moi, franchement, je ne trouve pas que le jeu soit de mauvaise qualité. Je ne trouve pas que les cartes soient trop fines. Sincèrement, non. Donc pour ceux qui l'ont, vous pouvez l'utiliser complètement. Il n'est pas du tout de mauvaise qualité. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de Jean-Patrick, il a aussi sorti l'oracle des médiums qui est juste là à côté. Donc l'oracle des médiums. Autant se faire un combo, Jean-Patrick. L'oracle des médiums... Hop ! Non, ça c'est la carte... Hop là, voilà. L'oracle des médiums, comme son nom l'indique, ça va être pour travailler votre aspect médiumnique. Format poker, facile du coup. On peut faire des grands tableaux. Pareil, c'est un super joli jeu aussi qui est vraiment bien. Qui est bien comme base justement pour travailler l'aspect médiumnique parce que vous allez vous laisser porter et inspirer par les cartes. Alors, les symboles sont simples mais justement, c'est bien d'avoir des symboles simples parce que dans... Quand on travaille le côté médiumnique, ça je peux vous en parler, plus on a des figures complexes, plus ça peut nous brouiller l'esprit. Il faut des figures qui soient assez simples. Alors, soit il faut que vous ayez des tableaux comme le cibollon. Soit il faut que vous ayez des tableaux qui soient clairs, qui définissent une scène qui soit suffisamment explicite. Même si la carte est riche en détails, il faut que la scène soit explicite. Soit il faut que vous partiez sur de la symbolique, des cartes qui soient simples avec des symboles simples. Mais ne vous aventurez pas dans des choses trop complexes parce que c'est comme ça que vous allez vous perdre et ce ne sera pas la bonne méthode pour travailler votre médiumnité. Donc, partez sur des choses simples. Voilà. Allez, donc ceux-là, hop, on peut les ranger. Ensuite, on continue. Ah, là, on va arriver dans les petits coffrets. Alors, attendez, les petits coffrets, ce que je vais faire, je vais les mettre de côté comme ça, je vais tous vous les montrer d'un coup, ça sera plus simple. Voilà. J'ai que ça en petits coffrets. Il me semblait que j'en avais plus que ça. Bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Bon, là, je vous montre rapidement carte la voyante. Si vous débutez dans la carte mancie et que vous voulez des cartes pour faire de la carte mancie, c'est ce que je vous conseille. Regardez, carte la voyante. Vous avez du coup les figures de carte mancie et qui sont expliquées. Voilà. Donc ça, c'est très pratique. Si vous voulez débuter dans la carte mancie, voilà, carte la voyante, je vous remontre. Vous trouvez ça sur Amazon, je crois, pour une dizaine d'euros. à peine. Je ne suis même pas sûr que ça fasse 10 euros. Je ne sais même plus combien je devais payer. Voilà. Ensuite, là, nous avons toujours un Le Normand aussi. Moi, je suis comme Solveig. J'adore les Le Normand. J'en ai trop. J'en ai trop. Ensuite, tiens, encore du Le Normand. Alors, je ne vais pas tous vous les montrer. Tiens, encore du Le Normand. Là, on a celui-là. Je l'ai beaucoup utilisé au début. Rappelez-vous, les amis, quand je faisais mes lives Facebook, j'adorais l'utiliser, celui-là. C'est l'oracle, le manuscrit de Gérard Barbier. Donc, Gérard Barbier qui est le papa de l'oracle G. Et celui-là, je ne sais pas, il avait un... Il a toujours, d'ailleurs. Il a quelque chose qui, je ne sais pas, qui me plaisait beaucoup, qui me parlait beaucoup, que j'aimais énormément. C'est un oracle qui, je ne sais pas, en plus, je m'étais amusé à faire les tranches noires et tout. Je crois que je vais le réutiliser. Je vais le ressortir. Je vais ressortir... Je ne sais pas, il a un quelque chose. Il a un quelque chose qui me plaît beaucoup, celui-là. Et c'est dommage parce qu'il n'est pas autant connu que l'oracle G. Et pourtant, il le mériterait parce qu'il a... Je ne sais pas, il a ce truc. Tiens, en parlant de l'oracle G, je ne vous le montre pas. Vous connaissez l'oracle G quand même. Ensuite, là, on a des cartes de clôt, comme d'habitude. J'ai envie de dire, on n'est plus assez près. L'oracle Rho, je vous ai fait la review dessus. L'oracle Rho de Roselyne. Roselyne Voyance, que vous connaissez surtout sur Facebook, qui fait beaucoup de lives. Et qui, Bichette, a rencontré énormément de problèmes avec cet oracle puisqu'on l'a attendu plus d'un an, Bichette, entre le Covid. Après, ils ont eu des problèmes d'impression, etc. Ça a été la croix et la bannière pour eux de sortir ce jeu. Et c'est un super joli jeu. Je vous ai fait la review. Je ne vous le montre pas. Ce n'est pas la peine. Ensuite, alors celui-ci, celui-ci, il est très particulier parce que je l'ai trouvé sur le bon coin. Je l'ai trouvé en plus. J'ai fait une affaire. J'ai fait une affaire parce que ce jeu, il est bizarre. Il est bizarre. Je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer. On va se prendre deux minutes pour... Ce jeu, il est bizarre. Pourquoi il est bizarre ? Parce qu'à la base, ce n'est pas un jeu... Non, il est bizarre. Il est bizarre. Parce que ce jeu, en fait, il a été conçu par quelqu'un. Et oui, c'est logique ce que je suis en train de dire. Un jeu est forcément conçu par quelqu'un de base. Merci Jonathan pour cette information indispensable. Non, mais je veux dire, il a été conçu par une personne qui, à la base, n'avait pas prévu que ce jeu soit détourné pour faire de la divination ou faire des travails occultes avec puisque c'était vraiment un jeu pour une sorte de développement personnel et psychologique. Et au final, le jeu est tellement... Il est bizarre. Il est bizarre. Il est bizarre. Je vais vous le montrer. Regardez. Donc, il s'appelle le tarot jarro. Enfin non, ce n'est même pas un tarot. D'ailleurs, ce n'est pas écrit tarot jarro. C'est écrit le jarro. Tout simplement. Le jarro de André Voisin. Voilà. Si vous le trouvez, vous avez de la chance. Et prenez un exemplaire. Si vous avez la chance de le trouver et à un petit prix, quand je dis un petit prix, c'est genre 30 balles. Si vous le trouvez à 20, 30 euros, tout ça, aller sur le bon coin, vintage, des trucs comme ça. Si vous le trouvez à petit prix, prenez-le parce que ce jeu est collector. Il est introuvable. Mais vraiment introuvable. Et quand il y a de rares exemplaires qui passent sur des gros sites type Amazon et compagnie, on va être sur des prix astronomiques. Donc vraiment, celui-là, c'est vraiment un jeu de collection. Donc si vous avez la chance de le trouver à un petit prix, prenez-le. Ne réfléchissez pas, prenez-le parce que d'ici quelques temps, enfin même là, à l'heure actuelle, il fait déjà un prix, mais d'ici quelques temps, il va encore gonfler. Tous les jeux collector qui sont introuvables aujourd'hui, gardez-les précieusement. Et Starro, enfin Starro, c'est Oracle. Comme vous pouvez le voir, il est bizarre. Je pense que c'est le meilleur mot pour le qualifier, il est bizarre. Il est bizarre, je ne sais pas. Il évoque des choses, il est, ouais, bizarre. Je pense que je ne vais pas en démordre. Je ne vais pas en démordre, mais voilà, il a des illustrations qui sont, certaines qui sont dérangeantes, qui poussent effectivement, qui poussent à la réflexion. Alors certaines sont un peu plus évidentes que d'autres, mais c'est vrai qu'il pousse à la réflexion. Tiens, on a une carte qui est tombée, on a une carte qui est tombée et je vous la montre, c'est la numéro 74. Voilà, peut-être que ça vous évoquera quelque chose. Moi, qu'est-ce qu'elle m'évoque cette carte ? Faites exprès, elle m'évoque quelqu'un qui est un petit peu renfermé sur moi-même. J'ai l'impression de me voir, au milieu de mes cartons. Là, le grand carton qui est ouvert et puis la personne qui est dedans et qui est en train de ranger les trucs dans le carton. Bon, voilà. Non, mais c'est un jeu, justement, il ne faut pas en rire de dire des bêtises parce que justement, c'est ce que le jeu provoque. Il va vous évoquer des choses qui, en fonction des jours, vont changer. Vous allez parfois ressentir ça et puis l'autre jour, autre chose. Enfin, voilà. C'est un jeu qui est très particulier. Le Joracle. Le Joracle. Le Jarro. Ensuite, on continue. Là, on est sur du tarot, le tarot radiant. Je ne vais pas vous le montrer. Je pense que certains le connaissent. Là, on a l'Oracle du Monde de Émilie de Dieu. Pareil, qu'on ne présente plus. Je pense que vous connaissez tous l'Oracle du Monde. C'est un super joli jeu. Je vais quand même vous le montrer rapidement. Regardez. C'est un super joli jeu qui porte bien son nom puisqu'il va parler du monde. On va être sur plusieurs types de cultures étrangères. Les illustrations sont super belles. C'est très coloré. C'est so cute. Voilà. So cute. C'est un oracle qui serait plus divination, prédiction, un peu de guidance aussi. C'est un super joli jeu. Pareil, vous allez sur le site de Émilie de Dieu. Vous tapez Émilie de Dieu sur internet. Vous allez tomber sur sa page. En plus, elle a créé plein d'autres jeux aussi que je peux que vous conseillez. Là, on a l'Oracle des Miroirs. Je ne le montre même pas. Je pense que vous le connaissez absolument tous. Là, voilà le fameux Yiking dont je vous parlais. Je vous ferai une vidéo spéciale pour vous montrer les jeux spéciaux, comment les utiliser. Parce que le Yiking, comme son nom l'indique, il est spécial. Pourquoi il est spécial ? Je vais vous montrer. Voilà. On a les pièces. Déjà, dans celui-ci, c'est une vieille version. Pareil, si vous avez la chance d'avoir la vieille version, conservez-la bien. Là, on va avoir un tableau. Le tableau, pour se référer, puisque vous allez voir, on a trois pièces en plastique, comme ceci. On ne voit strictement rien. Trois pièces en plastique, avec une face pile, une face face, comme son nom l'indique, d'ailleurs. Et on va retrouver des cartes spécifiques de couleurs, qui vont nous apprendre certaines choses. Mais ça, je vous ferai une vidéo. On va avoir les cartes... Alors, c'est un peu... Vous voyez mes baguettes chinoises ? Eh bien, voilà. Ces cartes-là, c'est le principe de mes baguettes chinoises. Voilà. Celles que j'utilise dans les vidéos que vous adorez tant. Eh bien, si vous aimez mes baguettes chinoises, ce type de jeu, vous devriez aimer. Attention, on est sur de la philosophie asiatique. Donc, qui dit philosophie asiatique dit qu'on est sur quelque chose de très spirituel, de très poussé, des choses qu'on ne comprend pas forcément tout de suite. Il faut y revenir après pour les comprendre. Bref, vous êtes avertis. Le geeking, pareil, le geeking, il existe plusieurs types de jeux et de cartes. Personnellement, c'est celui-là que je préfère. C'est exactement le geeking tarot oriental de Paul Icky. Le jeu est devenu assez rare aussi. Donc, si vous avez la chance de l'avoir, conservez-le bien. Et, passé un temps, je l'utilisais beaucoup quand je étais plus jeune. Et c'est vrai qu'il m'a donné des conseils qui étaient très, très pertinents et qui m'ont vraiment aidé, mais vraiment, qui ont eu un vrai impact dans ma vie. Donc, il ne faut jamais, jamais sous-estimer le pouvoir des oracles. Ensuite, ah, alors celui-là, il fait partie de mes chouchous. C'est l'oracle Parfum de vie de Pierre Yona. Regardez, la boîte est complètement défoncée, elle tient avec du scotch parce que celui-là, c'est avec les cartes de clôt. C'est les premières cartes avec lesquelles j'ai commencé. Regardez un peu la qualité du jeu. Ça doit faire, sans vous mentir, les amis. Celui-là, je dois l'avoir. Quand est-ce qu'il est sorti ? Je l'ai depuis les débuts, en fait, celui-ci. Celui-là, il doit avoir au moins 20 ans. Facile, il doit au moins avoir 20 ans. Et regardez un petit peu la qualité du jeu. Les cartes ne sont pas abîmées et pourtant, Dieu sait que je l'ai utilisée. Regardez, l'encre n'est pas partie, l'impression est restée nickel. Le jeu est loin d'être neuf, vraiment. Et j'adore ce jeu. Il est dans un type un peu manga. Il fait penser justement aux cartes de clôt, entre la lune, ici, le ruban, et tout. Il est dans l'esprit carte de clôt. Regardez le dos. Le dos est super beau. Et vraiment, c'est un super jeu que... Alors, je ne peux même pas vous le recommander, celui-là. Pourquoi je ne vous le recommande pas ? Parce que ce jeu, aujourd'hui, est devenu quasiment introuvable. Et quand on le trouve, c'est pareil à des prix faramineux. Donc, si vous avez la chance de le posséder, surtout gardez-le bien. Et si vous avez la chance, un jour, de le trouver à un prix qui est raisonnable, prenez-le aussi. parce que je sais qu'on n'arrive plus à le trouver. Je m'étais amusé une fois à le chercher. Et quand j'avais vu deux, trois exemplaires passer le prix... Ensuite, là, on a le tarot de Nefertari. Donc, qui dit... Je pense que vous avez compris, on est sur un tarot égyptien. Regardez un petit peu, on a les cartes qui sont dorées. Le jeu est vraiment très beau celui-là. Il est vraiment très, très beau. Par l'Oscar Abeo. Je suis désolé, j'avance, j'avance, mais il faut que j'avance. Ah, celui-là, on a le tarot du Necronomicon, le Dark Tarot. Celui-là aussi, de qui il est ? L'Oscar Abeo aussi. Il est super beau. Attendez, je vais vous le montrer. Si vous êtes fan de l'univers Lovecraft, donc Lovecraft, je pense que ça vous parle, Cthulhu, etc. Ce jeu, il vous le faut, il vous le faut parce qu'il est super beau. J'adore. On est vraiment dans l'univers Lovecraft, mais alors complètement. D'ailleurs, on a ici la photo de H.P. Lovecraft, Howard Philip Lovecraft. Voilà. Qui était un célèbre écrivain, enfin célèbre... Oui, il est célèbre. Et il a en fait créé tout un univers qui est vraiment très dark, très torturé, puisqu'on est dans l'univers de Cthulhu, des grands anciens, dans une ambiance poisseuse, glauque, des trucs où l'occulte est toujours présent. Il y a toujours de la magie avec Lovecraft. C'est que de la magie tout le temps, mais de la magie, de la magie, de la magie pas propre, des trucs pas très... Des trucs louches. On est dans la folie, on est dans des univers marins. Enfin, voilà. Et il y a un tarot, ce tarot-là, qui est vraiment très, très beau. Si vous êtes fan de Lovecraft, pareil, c'est le jeu qu'il vous faut. Il a vraiment cet univers qui est bien à lui, quoi. Voilà. Donc, c'est le... C'est le... C'est le... C'est le... Dark Grimoire Tarot. Dark Grimoire Tarot de l'Oscarabeo. Je ne l'avais pas payé cher, il me semble. Et pareil, l'Oscarabeo, c'est une bonne qualité, celui-là. Il est pas mal. En termes de qualité de papier, il est vraiment bien. Ensuite, on a le Deviant Moon Tarot. Je pense que ce n'est pas la peine que je vous le présente. Là aussi, vous connaissez tous de Patrick Valenza. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir sur sa boutique parce que c'est lui qui a fait le Mildred Pain. Il en a fait d'autres aussi. Il a fait d'ailleurs le Deviant Moon Oracle. Je pense que celui-là, je vais me le prendre. Pareil, c'est un univers qui est très particulier. Je vais vous montrer les cartes du Deviant Moon Tarot. L'univers est vraiment très singulier, il est dérangeant. On a des figures comme ça de personnes qui sont très torturées, qui sont... Voilà, ça fait un petit peu peur quand même. Moi, je m'en fous, j'adore au contraire. J'adore. Mais voilà, c'est un univers qui est très particulier et l'oracle aussi est vraiment sympa. Enfin, tout ce qu'il a fait, même le Mildred Pain. Le Mildred Pain, en fait, il a créé un oracle et il a créé toute une histoire sur l'oracle en disant que c'était une sorcière qui vivait dans un hôpital psychiatrique et lorsqu'elle est décédée, on aurait retrouvé dans un mur son jeu de cartes, etc. Enfin, à chaque fois qu'il crée un oracle, il crée tout un univers à côté, toute une légende. Mais c'est tellement crédible qu'à la fin, on se dit mais c'est vrai ou il a inventé ça parce que ça paraît tellement logique et crédible qu'effectivement, on se laisse prendre. Et je suis sûr que certains d'entre vous doivent être déçus en se disant mais qu'est-ce qu'il dit là ? Il me dit que c'est faux l'histoire de Mildred Pain. Bah oui, je suis désolé les amis, c'est faux. Effectivement, c'est une histoire qui est inventée, c'est une légende. Mais je ne vous en veux pas d'y avoir cru. Moi, le premier, j'y avais cru aussi parce que c'est tellement crédible. Ici, on a le vice-versa tarot. Alors ça, celui-là, j'avais adoré ce tarot. Pourquoi ? Parce que regardez, je vais vous montrer. En fait, comme son nom l'indique, c'est un tarot vice-versa. C'est-à-dire qu'on va avoir la figure d'un côté et de l'autre côté, en fait, on va avoir la figure de dos, tout simplement. Mais avec, en offrant du coup, une singularité, voilà, à chaque fois, ça va permettre de donner une signification en plus parce qu'on va voir des choses qu'on ne voyait pas forcément sur l'autre carte. Regardez, je vais prendre un exemple très concret. Je ne sais plus avec laquelle c'est. Il y en a une, elle est parlante parce qu'il y en a une, mais attendez, je crois que c'est une arcane majeure. Il me semble que c'est l'impératrice si je ne dis pas de bêtises. Il me semble que... Bah tiens, par exemple, je vais vous prendre celle-ci, le 9 de Denier. Regardez, on a une carte qui est très lumineuse et de l'autre côté, on a au contraire la lune. Donc pour ceux qui travaillent l'envers et l'endroit, eh bien là, vous n'avez pas besoin de le faire, vous avez juste besoin de faire vis ou vers ça et ça vous donnera une autre signification de la carte. Ça pareil, c'est vraiment un tarot que j'avais adoré, j'avais adoré le concept qui était super original. Allez, on continue, on a bientôt fini les amis, bientôt, bientôt. Là, on a l'oracle égyptien de Femmes Actuelles, il est connu celui-là, je ne vais pas vous le montrer, il est super connu. Celui-là aussi, je ne vous le montre même pas, l'oracle de la triade, il est ultra connu, donc je ne perds même pas mon temps à vous le montrer. Là, celui-là, je vous ai fait la vidéo review, c'est l'oracle du pouvoir personnel, un oracle de Arcana Sacra dans les derniers qui viennent de sortir, qui est un oracle très féminin avec vraiment une capacité de développement personnel qui va vraiment viser en fait le féminin sacré et les femmes en règle générale, donc si vous cherchez un oracle dans ce style, allez voir la review, ça sera plus simple, je ne vais pas répéter les mêmes choses. Ensuite, là, on a des cartes de clôt comme d'habitude, encore et toujours. d'ailleurs, est-ce que je ne me les garderai pas, celles-là ? Non, je ne vais pas les garder. Je ne vais pas les garder, non, je ne vais pas les garder, il faut que j'avance, il faut que j'avance impérativement. Bon, ça, c'est à moi, c'est l'oracle des ombres, on s'en fout. Hop, je vais y ranger là, ça, on va y ranger là aussi. Tac, tac, ça, qu'est-ce que c'est ? Attendez, parce que je découvre en même temps que vous, les amis. ça, c'est quoi ça ? Ah oui, ça, c'est mon tout premier veillard, c'est mon tout premier veillard, donc hop, on va le mettre là aussi. Ça, j'avais dit que ça partira à la poubelle aussi, je ne vais même pas vous les montrer. Ouais, des oracles comme ça, qui partent à la poubelle, je ne vous les vendrai même pas, je ne vous les proposerai même pas, parce que, quand on connaît les personnes qui les ont fait, ce ne sont pas des personnes, moi, il faut savoir qu'un oracle, pour qu'il résonne, pour que j'ai un coup de cœur, il faut aussi qu'il soit le reflet de la personne, et il faut qu'il témoigne de l'identité de la personne, très concrètement, et si je sais que derrière l'oracle, il y a une personne qui est pourrie, qui est méchante, qui, bah, automatiquement, je vais faire un blocage sur l'oracle, et c'est pour ça qu'il y a des fois, il y a des oracles, je ne veux pas trop savoir non plus qui l'a fait, je veux conserver, parce que je sais qu'il y a certains oracles, comme par exemple, Kevin Meunier, on avait parlé pour l'oracle de la triade, en disant que l'auteur était un peu, un peu spécial, bah, il y a des choses, voilà, il y a des choses, je n'ai pas trop envie de savoir non plus, parce qu'il y a des jeux que j'aime bien, et si du coup, je sais que derrière, c'est une personne qui n'est pas bien, ou qui, voilà, bah du coup, je vais être déçu du jeu, et je vais être obligé de m'en débarrasser, il y a des jeux que je n'aimerais pas m'en débarrasser, donc du coup, voilà, mais là, les jeux dont je me débarrasse, c'est vraiment sans regret, parce que c'est du vécu personnel, voilà, j'en dirais pas mieux, allez, là, on a le tarot de l'amour, de Tony Carmine Salerno, bah vous voyez, je vous en parlais, je ne savais même plus que je l'avais, celui-là, le tarot de l'amour, ah ouais, excusez-moi, je redécouvre des jeux, je redécouvre des jeux, d'accord, et bah, vous voyez, je ne savais pas que je ne savais plus, je ne savais plus que je l'avais, celui-là, ok, et bah, je vais pouvoir le réutiliser, du coup, donc, le tarot de l'amour, de Tony Carmine Salerno, je viens de regarder, c'est un vrai tarot, apparemment, donc ouais, bah celui-là, ok, ensuite, on continue, qu'est-ce qu'il y a là, euh, ça, ah ouais, ok, ça, ok, pareil, ça, c'est quoi, ah, ça, je pense savoir ce que c'est, et, et, et non, et non, c'est pas du tout ça, 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 c'est, ah oui, Bichette en plus, c'est une fille qui est super gentille, qui est super mignonne, elle est sortie, son petit oracle, euh, un oracle, regardez, une petite chouette, je me souviens plus du nom de l'oracle, c'est l'oracle de la chouette, je crois, je m'en rappelle plus, je suis désolé, je suis désolé, lui aussi, il était super mignon, super chou, je l'avais présenté sur Facebook, un petit oracle qui était fait, euh, avec le cœur qui était fait, avec des dessins très simples, mais tellement mignons, tellement cute aussi, crayon, euh, c'était crayon de couleur ou pastel, ou un mélange des deux, et pareil, l'oracle est super mignon, c'est un oracle qui est auto-édité, et je me rappelle plus du nom, je suis désolé, c'est l'oracle de la chouette, ou la sagesse de la chouette, je sais plus, je sais que c'est quelque chose comme ça, je me rappelle plus, je suis vraiment désolé, mais tu vois, je le conserve précieusement, euh, ensuite, ah, voilà, voilà le fameux jeu de Jab de Boer, dont je vous parlais, je le trouve super beau, ce jeu, c'est l'oracle de l'ultime vérité, il est super beau, mais il a un très gros défaut, cet oracle, et ça, euh, j'avais demandé du coup, à d'autres personnes qui l'avaient, si c'était normal, en fait, il a un gros défaut d'impression, je vais vous montrer, donc les cartes sont très belles, attendez, je vais peut-être pas vous montrer celle-là, parce que je voudrais pas être démonitisé par Youtube, mais, les cartes sont, vraiment très belles, on retrouve encore une fois, les dessins typiques de Jab de Boer, voilà, les dessins sont vraiment très beaux, et le gros défaut de ce jeu, je vais vous le montrer, en fait, c'est que, voyez, sur les cartes, il y a un contour orange, et sur certaines, le contour orange, regardez par exemple sur celle-là, est carrément rogné, et sur certaines, c'est même encore pire, parce que, euh, il y a plus du tout de contour orange, les, enfin, c'est, je trouve, c'est vraiment dommage, regardez celle-là, celle-là, on a l'impression qu'elle a été mal coupée, regardez, voyez, sur un côté, on a le cadre orange, et sur l'autre, on l'a pas, on a l'impression que la carte, a été complètement rognée, complètement coupée, et en fait, ça me fait flic, parce que, euh, je voulais, du coup, bah, couper les bords, autant, autant les dégager, mais le problème, c'est que, regardez, les tranches sont dorées, donc, du coup, bah, en coupant les bords, je perds toutes les tranches dorées, voilà, euh, et ben, ça paraît bête, mais, euh, je m'arrête souvent sur des détails, moi, le jeu, il fait vraiment qu'il soit parfait, qu'il résonne complètement, et s'il a un défaut, bah, le problème, c'est que j'arrête pas de voir ce défaut, et j'arrive pas à me concentrer sur autre chose, je sais, c'est bête, mais, euh, ça, c'est le défaut d'être perfectionniste, voilà, il faut que pour moi, les choses soient nickel, pour justement, que je ne pense à rien d'autre que ce que je vois, et là, et ben, je me concentre que sur ces petits détails-là, et c'est dommage, parce que du coup, ce jeu, bah, je peux pas l'utiliser, je le conserve, parce que je le trouve très beau, et que j'adore les dessins de Jap, mais, euh, je l'utilise pas, parce qu'il a ce défaut d'impression, qui pour moi, ben, c'est un défaut, quoi, c'est vraiment un défaut, euh, ensuite, ici, on a l'oracle des chakras, de Karin Sangster, il est plié, je vais pas vous le montrer, euh, je vous le montrerai dans la nouvelle maison, l'oracle des chakras, si vous voulez un oracle pour travailler les chakras, il est, euh, il est pas mal, il est pas mal, bon, il vaut pas le mien maintenant que j'ai fait, mais il est pas mal, alors, là, on a quoi ? Ben, regardez, on a presque plus rien les amis, euh, Under the Roses, ça c'est un le normand aussi, qui est dans l'univers, euh, victorien, qui est pas mal du tout aussi, là on a, oh là là, là j'adore, regardez les amis, je m'étais fait plaisir, non, non, c'est un cadeau de Noël, je crois que c'est un, oui en plus, c'est un cadeau de Noël de Cédric, c'est lui qui m'y avait offert, regardez un petit peu, euh, c'était, il y a l'oracle, le tarot, et les pochons, c'est, le, euh, le, si je les mettais à l'endroit, ça irait mieux, c'est le tarot, et l'oracle de Santa Muerte, de Los Carabeo, ils sont magnifiques, j'adore, donc Santa Muerte, vous savez, c'est la fête, c'est la fête des morts, et ce qui est super original, je sais pas si vous allez le voir, parce que c'est trop grand, mais en fait, chaque dos de carte est différent, et lorsque vous les remettez dans l'ordre, et ben ça vous fait une Ouija géante, ça fait une planche de Ouija les cartes, et, le, le, il est vraiment très beau, alors attention, il est très morbide, parce que forcément, c'est Santa Muerte, donc c'est un oracle qui est très morbide, on va retrouver beaucoup de squelettes, le, la thématique de la mort, bien évidemment, mais pareil, si vous êtes fan de Santa Muerte, si vous êtes dans cet, dans cet univers-là, celui-là, il vous le faut, c'est le Santa Muerte, Santa Muerte Oracle, tout simplement, et on a aussi le tarot, Santa Muerte, qui pareil, est très très beau aussi, même coffret que le tarot Moucha, il s'ouvre comme ceci, et pareil, le tarot est aussi super beau, regardez, je vais vous montrer, ça, c'est le dos des cartes, et là, on a le devant, regardez par exemple, le fou, regardez ça un petit peu, comme je l'ai dit, par contre, il ne faut pas craindre, parce que c'est vraiment, c'est la mort, c'est les squelettes, voilà, mais c'est Santa Muerte, Santa Muerte, c'est la mort, c'est la fête de la mort, tout simplement, Santa Muerte, et pour accompagner, il y avait aussi les pochons, regardez les pochons, qui sont en satin, il y en avait deux, à chaque fois, qui sont, qui sont waouh, que j'adore, que j'adore, que j'adore, mais pareil, c'est des jeux que je trouve tellement beaux, du coup, que je ne les utilise pas, en fait, il y a des jeux que j'utilise, et puis il y a des jeux pour moi, qui sont vraiment collector, qui sont, qui sont une collection, et du coup, je n'utiliserai pas, parce que c'est collector, voilà, ça c'est quoi, ça c'est quoi, ça c'est poubelle, je crois, ça c'est poubelle, voilà, hop, allez, parfait, poubelle ou au feu, j'en sais rien, ça c'est quoi ça, ah, ça c'est l'oracle, qu'est-ce qu'il fait là d'ailleurs, ça c'est l'oracle de mes livres, vous savez les livres, que je vous ai montré là récemment, les cristaux chamanes, etc, et ça c'était les cartes, qui étaient dans les livres, ça ça va partir dans le carton, du coup, je ne vais pas les utiliser tout de suite, donc hop, dans le carton, et vous savez quoi les amis, tout est rentré dans mon carton, là, les petits le normand que je vous avais montré, de mpc, pareil, ça part dans le carton, là, l'oracle de Niza, je vous l'avais montré, c'est un cadeau qui m'a été offert, de anges noirs, pareil, elle, alors cet oracle, il est particulier dans le sens où, où je ne vous montre pas les bonnes cartes, il est particulier dans le sens où, pareil, ce sont des dessins qui font penser aussi à l'oracle G, et c'est un oracle qu'elle a fait, pareil, avec le cœur, et surtout, cet oracle, en fait, il raconte une histoire, il y a des choses que je ne vous dirai pas là, parce que ça ne vous regarde pas, mais il y a des choses qu'elle m'a confiées, et dans cet oracle, décidément, bah tu vois, ça te prouve, un, que je l'utilise souvent, et en fait, dans cet oracle, voilà, il y a une histoire qui est racontée, et je ne vous en dirai pas plus, je ne vous en dirai pas plus, parce que c'est personnel après, mais voilà, c'est un oracle qui est vraiment très particulier, dans l'énergie qu'il dégage, dans la sincérité aussi qu'il dégage, et c'est surtout que c'est une consécration pour elle de l'avoir fait, et ça, je vous y encourage vivement, si vous voulez faire votre oracle, faites-le les amis, et foutez-vous complètement de ce que diront les gens, il y aura toujours des cons pour vous dire que l'oracle est moche, que vous ne savez pas dessiner, que ceci, que cela, mais merde, 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 ayez la fierté d'avoir sorti votre oracle, parce que vous le faites avant tout pour vous, donc on s'en fout de ceux qui ne l'aimeront pas, vous serez toujours critiqués, mais il faut bien vous dire un truc, les amis, c'est que les personnes qui critiquent, souvent, ne sont pas foutues de faire quoi que ce soit de leur vie, c'est des personnes qui sont très souvent frustrées, qui n'ont rien fait d'intéressant, qui ne sont pas capables de faire quoi que ce soit, et qui ne sont même pas capables de faire aussi bien que vous, donc qu'est-ce qu'on fait ? On jalouse, on critique, on descend, parce que c'est tellement plus facile, etc. Il y a des gens comme ça qui sont faibles par nature, et qui ont besoin d'écraser les autres pour se sentir fort, voilà. Donc, toutes ces personnes-là, vous en foutez complètement, quand vous voulez faire quelque chose, faites-le pour vous, voilà. Ensuite, celui-là, c'est un tarot qui est particulier, que j'avais trouvé sur MPC, je ne sais pas si je peux vous le montrer, parce que j'ai peur d'être démonétisé, mais en fait, c'est un tarot qui met en... Voilà, c'est un tarot gay, qui met en avant, vous aurez compris, le corps de l'homme dans toutes ses formes, qui est vraiment très très beau, en plus, blague à part, l'auteur a fait un travail extraordinaire, il s'appelle Saint-Djinks Arcana, si vous êtes curieux, tapez sur Internet, tapez sur Google, Saint-Djinks Arcana. Regardez, je vous montre, vous tapez Saint-Djinks Arcana, vous allez voir, allez voir les illustrations qu'il a fait, le jeu est vraiment extraordinaire, et il est disponible sur MPC, il est disponible aussi sur son site perso, en version censurée et non censurée. Donc, pour les petits coquins et coquinoux que vous êtes tous, si vous voulez un jeu pour, voilà, pour vous rincer un petit peu l'œil tout en travaillant, je vends de l'utile à l'agréable, je vous conseille les jeux de Saint-Djinks Arcana. Dans le même thème aussi, vous avez le Black Sabbath Tarot, Black Tarot, non, je crois que c'est Black Sabbath Tarot, où lui, on voit carrément tout, voilà, qui est un oracle, c'est très très beau, voilà, bref, on va s'arrêter là. Ensuite, là, nous avons l'oracle bleu, pareil, je ne le présente pas, vous le connaissez, il est très connu, l'oracle bleu. Là, qu'est-ce qu'on a ? Ah, l'oracle de Sosso, l'oracle de Sosso, non, il faut que je le garde avec moi, celui-là, pareil, l'oracle de Sosso, ah oui, non, lui, je suis obligé de le garder avec moi, je suis obligé. Hop, alors attendez, du coup, on va faire le tri, parce que je commence à en avoir trop. Alors, l'oracle de Sosso, on garde, ça, c'est à force de mélanger la poussière. La réponse est simple, on garde, l'oracle Sacré-Cœur, on garde, du coup, message de ton cœur, message de ton âme, il faut que je fasse la review aussi, je vais les garder pour vous faire la review, non, 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 je n'y ferai pas, je n'y ferai pas, je le ferai à la maison, ceux-là, je vais les mettre dans le carton aussi, et j'y ferai la maison, enfin, l'autre maison, du coup. Le jeu de votre destin, est-ce que je vais l'utiliser ? Oui, il faut que je l'utilise, je vous avais dit que je l'utiliserais, donc je vais l'utiliser, celui-là. Le petit oracle du tarot, est-ce que je m'en garde ? Je ne sais pas, lui, j'avais dit que je le gardais aussi, pour me faire, pour avoir un tarot avec moi. Ici, ah oui, là, on a, oh là là, c'est vrai, on a, bah là aussi, vous les connaissez tous, là, on a le petit carré, de Marie-Laure Coutens, l'oracle d'Easy Love, oh là là, le petit oracle d'Easy Love, avec les runes, ça, c'était le premier qu'elle avait sorti, ensuite, on avait le grand Easy Love, qui est là aussi, mais je réalise, il y a plein de jeux que j'utilisais, que je n'utilise plus, et il faut que je les utilise de nouveau, c'est vrai que j'utilise toujours les mêmes trucs, ça, mais je vous ai dit, c'est le syndrome du dressing, c'est-à-dire que vous pouvez avoir 200 jupes, vous porterez toujours la même, tous les jours, et à chaque fois que vous ouvrirez votre placard, vous vous direz, mais j'ai rien à me mettre, c'est catastrophique, c'est vraiment le syndrome, là, c'était le grand Easy Love, pareil, je vous avais fait la review, aussi, qui est vraiment très très beau, idem, Marie-Laure fait des qualités de cartes, j'adore la qualité de ces cartes, puis elle a sorti aussi un oracle sur la carte mancie, qu'il faut que je lui prenne aussi, j'avais dit que je lui prendrais, bref, il y en a trop, il y en a trop, là, et bien ça, c'est le fameux oracle absolu dont je vous parlais, le tout premier, donc celui-là, gardez-le bien, parce qu'il était dans un pochon, avec en plus un petit papillon, qui avait été collé par les soins de Véronique elle-même, donc déjà en plus, il y a une énergie particulière, et le jeu, je vous l'ai dit, il y a des cartes, qui ont évolué dans la deuxième édition, donc ceux qui ont la première version, gardez-le bien, parce qu'il est collector ce jeu, ici, oui, là, c'est les cartes de ma petite Marie, j'ai pas fait la review, là aussi, j'ai trop de reviews en retard, les amis, Marie, pareil, je mettrai le lien aussi, de sa page, et tout ce qu'elle fait, c'est une fille qui est vraiment extraordinaire, elle a fait aussi son oracle, regardez, je montre le dos, il est très très beau, en plus on a les coordonnées ici, les énergies de Marie, voilà, vous allez voir les énergies de Marie, qui sont sur Facebook, il me semble aussi sur Youtube, si je dis pas de bêtises, oui, sur Youtube aussi, et elle a fait cet oracle qui est vraiment très très beau, qui est une explosion de couleurs, qui est vraiment, qui est très inspirant, qui me fait penser, si vous travaillez avec la guérison par les couleurs, pareil, c'est un oracle que vous pouvez avoir, et que je vous conseille vivement, parce que je trouve vraiment très très inspirant, et il est bien quand, bah, quand dans notre vie, tout est morose, tout est gris, tout est, voilà, c'est un oracle qui donne la pêche, c'est un oracle qui est très lumineux, et très coloré, et que je vous recommande vivement, c'est un oracle auto-édité, mais je vous présenterai mieux, dès que j'ai la Noël maison, je vous montrerai tout en détail, parce que là, j'ai plein de reviews en retard, il y a plein de jeux, en fait, que je ne vous ai pas montrés, donc ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout, là, ça c'est les écrits fantabuleux, on s'en fout, j'allais dire poubelle, poubelle, carton, le voyageur sacré, du coup, qu'est-ce que je fais, je garde, je garde pas, je garde, je garde pas, je garde, je crois, je ne sais pas, je n'en sais rien, là, on a, ça c'est les cartes intuition, donc on s'en fiche, alors, dans les petits, ça c'est mes boîtiers, il faudrait que je les garde, dans les petits jeux, dans les petits coffrets, il y a, j'ai ceux-là, donc le petit oracle de Gaïa, qui est donc de Claire Duval et Célia Melville, voilà, c'est un petit, vous savez, alors je ne vais pas vous les montrer, parce qu'en soi, il n'y a pas grand chose à voir, regardez les illustrations, ils sont comme ça, et voilà, le petit oracle de Gaïa, on va avoir comme ça des petites cartes, des petits formats, donc il y a lui, que j'aime bien, le principe, vous connaissez tous le principe des petits oracles, je pense que vous en avez tous au moins un, là, j'ai le petit oracle de Gaïa, j'ai le petit oracle des fées, je crois, de Claire Duval et Célia, aussi, pareil, j'ai le petit oracle victorien, de notre chère Ève, graine d'Édem, le petit oracle de la création, de Ève, ça, ça a été son tout premier, j'avais flashé dessus, ça avait été un vrai coup de cœur, pour celui-ci, et ensuite, elle avait sorti le petit oracle grimoire de magie, qui lui aussi est tip top, et je crois que je vous l'avais montré aussi, dans les oracles spéciales magie, ensuite, je vais avoir le petit oracle des couleurs, de Claire et de Célia, et les accords Toltec, et enfin, le petit oracle du tarot, que je vous ai montré dernièrement, dans une vidéo, et les amis, vous savez quoi ? Regardez un petit peu, les étagères sont vides, je viens de terminer, et ça remplit le carton, bon, j'en ai quand même mis de trois de côté, parce qu'il n'y a pas tout encore, il y en a en bas aussi, il y en a en bas, mais il y a ceux-là aussi que je garde, pour faire le cercle messager des anges, du coup, je vais tout me mettre, tout ce que je vais utiliser, je vais me mettre là, et puis, quand je partirai, je me ferai, je me ferai, je mettrai tout ça dans un petit sac, un petit sac cabas, et ça fera bien l'affaire, voilà. Voilà, donc mes chers amis, pour cette suite est fin, et je suis enfin content, de pouvoir terminer, ça va faire un carton de plus, et ça fait du vide encore en plus, et j'ai l'impression d'avoir rien fait, parce que vous, vous voyez pas ce qu'il y a derrière la caméra, mais il y a encore les étagères là, avec les pendules, les encens, la déco, là, il y a toutes mes fioles d'alchimistes, avec tous les pots, il y a les herbes, etc., pour ma magie, il y a toutes les bougies, il y a tout ce qu'il y a sur mon bureau, il y a encore tous les livres là-haut, je suis déprimé les amis, j'en peux plus. Allez, sur ce, moi je vous embrasse tous très fort, et on se retrouve vite, dans de prochaines vidéos, gros bisous à tous.